Salam alaykoum et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce onzième épisode de Fadra'il. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour cette force et cette fidélité que vous m'avez montré à travers vos commentaires, vos j'aime, vos messages, machama. J'ai reçu beaucoup d'amour de votre part et qu'Allah vous récompense pour ça. Voilà, donc l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui raconte qu'un savin et son étudiant marchaient dans les champs de leur village. Et en marchant, ils ont aperçu des chaussures déchirées, sales. Ils ont devenu que c'était un campagnard qui travaillait chez eux et qui allait terminer bien tout son travail et les reprendre. L'étudiant a regardé son professeur et lui a dit « Viens, on prend les chaussures d'un tel, on les cache derrière les arbres et on se cache avec aussi. Et on observe sa réaction quand il va voir qu'il a perdu ses chaussures. » Ce savant a répondu et lui a dit « Oh mon fils, on ne doit pas amuser notre âme de cette manière-là. Toi, tu es riche et tu peux amuser ton âme d'une autre manière. Je te propose plutôt de mettre de l'argent dans ses chaussures. Et nous, on va se cacher derrière son arbre, derrière les arbres qu'il y a là-bas. Et on observe sa réaction. La proposition du prof avait l'air de plaire à l'étudiant. Et il a effectivement pris de l'argent et il l'a mis dans chaque chaussure de cet homme. Et il est parti se cacher, lui et son professeur, derrière l'arbre pour observer la réaction de ce pauvre campagnard. Et quelques minutes après, ce campagnard, il est venu, il avait l'air très fatigué, il avait des vêtements déchirés, il était dans un état horrible, on va dire. Et quand il a essayé de mettre ses chaussures, il a mis son premier pied dans la chaussure et il a senti quelque chose dedans. Donc il sort l'argent, il le met de côté et il essaie de mettre son deuxième pied. Et il retrouve également de l'argent. Et il regardait bien cet argent pour vérifier s'il était en train de rêver ou si c'était vraiment de l'argent. Puis il a regardé autour de lui et il n'a trouvé personne. Et il a mis cet argent dans sa poche et il s'est prosterné devant Allah. Et il s'est levé en regardant le ciel et en pleurant. Et il disait en criant, « Je te remercie Allah, tu as vu que ma femme était malade et que mes enfants avaient faim. Tu m'as sauvé et mes enfants de la mort. » Et il a continué à pleurer en regardant le ciel et en remerciant Allah. L'étudiant derrière l'arbre était ému de cette scène-là et il pleurait aussi. Et le savant, il lui a dit, « Maintenant, tu n'es pas plus heureux que si tu avais fait ce que tu m'avais dit. » L'étudiant a répondu, « Aujourd'hui, j'ai appris une leçon que je n'oublierai pas tant que je suis vivant. » Qu'est-ce que j'essaie de te dire avec cette histoire ? Souvent, on cherche la joie et le bonheur dans des choses qui n'ont aucun rapport avec ça. Souvent, on la cherche dehors alors qu'elle est à l'intérieur, la joie. La meilleure définition que je peux partager avec toi par rapport au bonheur, c'est que le bonheur, c'est de l'envoyer à des cœurs qui ne pensaient jamais être heureux. C'était la fadilat d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, incha'Allah, pour une nouvelle fadilat. D'ici là, essayez d'être heureux et de partager ce bonheur avec d'autres gens. Assalamualaikum.